Honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur me soit d'assurer la direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareilles circonstances, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car ne traversez pas des émotions parfois contradictoires. Alors, en prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble, nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Création, au Président de la République, chef de l'État, commandant cybrel des Faux-Armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance, et à qui encore je rends mes hommages de prix différents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu Créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon bord. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, s'aimant à l'est et maintenant à l'ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a qu'étre durée et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déploie l'incursion d'un commando non autrement identifié et non autrement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons dit la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le mystère le dit bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon réfuge, et ma mère, mon Dieu, en qui je me confie, psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législative qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique militiairement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe, grâce à ce geste démocratique, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme comme l'a souhaité le président de la République ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient les marteaux. Les marteaux apparaissent comme l'arbitre à trois femmes et trois hommes à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorable député, nous devons afficher l'unité et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fussurée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur et de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abligations et de sacrifices car être parlementaire se doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorable député, chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation des députés nationaux dans son honneur et dans sa dignité. Les députés en tant qu'élus du peuple méritent respect et considérations. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi collectivement mais aussi individuellement pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu majorité très significative et l'opposition malgré sa dimension que de ce débat de cette dialectique puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekeli Chilombo de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique cible-saharienne. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble dans l'union des intelligences transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources latinaires en un véritable atout qui va placer la RDC la République d'Avokati du Congo au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets des phases des changes mathématiques. Et dans cette vision la RDC sera non seulement pour voir de la paix et de développement pour ses voisins mais pour l'ensemble de l'Afrique cible-saharienne. C'est ce Congo-là, rêve de Kimbang et de Lumumba que le président Félix Antoine Tiseké de Chilombo veut concrétiser sa forme d'héritage aux générations futures. honorables députés, que cette législative soit celle des stabilités institutionnelles, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline. en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'alliènera ni votre liberté ni votre esprit d'initiative que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sérénément les défis de cette législative. Honorable député et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la république démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ougano. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays spécialement ceux qui ont été touchés par les obis lancés par M23 dans le cas des déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre ingeste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'en suivent s'imposent. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés, et chers collègues, les points inscrits à l'ode du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution et aujourd'hui le point de chute c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant une bonne fête pour ceux qui vont fêter mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation car la responsabilité qui est la notre est énorme. La séance est levée La séance est levée est levée à la fin. est levée à la fin. est levée à la fin.